La gouvernance et la primauté du droit sont des locataires centraux du développement durable de l'Afrique. Avec les immenses défis souvent posés aux valeurs et principes démocratiques en Afrique, la nécessité d'un cadre normatif directeur se fait jour. La Charte africaine de la démocratie, élections et gouvernance, SEDEG, est un instrument juridique unique principalement axé sur la garantie, la promotion et la protection de la démocratie, de l'état de droit, des élections, de la gouvernance et des droits de l'homme, tout en favorisant un environnement prospice à la paix et le développement socio-économique. Adopté par l'Union africaine en janvier 2007 et est entré en vigueur en février 2012 comme feuille de route pour encourager une meilleure gouvernance à travers le continent. SEDEG a été signé par 46 et ratifié par 34 états membres en mai 2021. En route, l'architecture de gouvernance africaine est le mécanisme africain d'examen par les personnes, les organes de rapport sur les progrès du traité au chef d'état. Quel est donc le but pratique de l'ECDEG ? Eh bien, dans un exemple réel, la charte est tout à fait utile pour assurer une pratique démocratique durable et guider les pays qui traversent des transitions démocratiques difficiles pour revenir et négocier un retour à l'ordre constitutionnel pendant les périodes tendues ou litigieuses, établissant des normes internationales claires de bonne gouvernance et interdisant les changements inconstitutionnels du gouvernement. La revendication d'une démocratie transparente à travers le continent associée au pluralisme politique, au respect des droits de l'homme, à la responsabilité officielle et à la participation populaire sont tous les piliers de l'ECDEG et contribueront à la réalisation du SDG 16 et de l'agenda 2063-Aspiration 3. Une Afrique de bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et la primauté du droit. La reconnaissance et l'adhésion à la charte est maintenant la responsabilité de tous les gouvernements, la société civile et chaque citoyen à travers le continent qui ont finalement la responsabilité de mise en œuvre et d'exécution afin de protéger tous nos droits démocratiques et de créer l'Afrique que nous voulons. Sous-titrage Société Radio-Canada